Si vous avez un projet, un bébé en main, et que vous souhaitez le mettre en oeuvre, aboutir à ce projet, avoir une finalité à ce projet, je vous conseille. Le Kim Virginie, fondatrice d'Emergence et stratégie. Donc effectivement, aujourd'hui, ma collègue Théophile Claudia et moi-même, nous sommes ici pour parrainer cette belle initiative initiée par le doyen M. Alain Morin. Donc nous avons pour mission, si vous voulez, d'accompagner cet événement de manière à coacher les étudiants et leur permettre effectivement de se dépasser à travers ce petit concours d'entreprenariat et de leur montrer que, oui, ils sont capables de faire certaines choses, de réaliser leurs projets. Et nous sommes tout simplement présents à leurs côtés depuis l'an dernier et encore l'année prochaine pour les inviter à croire en leur projet, à réaliser leurs rêves, puisque c'est possible, et leur donner les clés pour pouvoir y arriver. Cathy Lanot, enseignante à l'Université des Antilles en sciences de gestion. Je suis docteure en sciences de gestion. Et depuis 2018, je participe à ce projet de lancement de la licence professionnelle Management et de gestion des organisations à la faculté. Et dans le cadre de cette formation, nous avons le doyen à penser, à organiser, à mettre en valeur du moins des projets, des étudiants porteurs de projets et des projets novateurs ou pas. Ce sont des projets que les étudiants vont proposer tout simplement pour leur avenir, pour leur insertion professionnelle. L'intérêt de cet événement, entreprendre à l'Université des Antilles, est de proposer des concours, deux catégories de concours. Un concours business expert, avec des étudiants en licence professionnelle qui se sont exercés et qui ont eu l'apprentissage pour réaliser des business plans. Et un concours business challenge, au cours duquel ce sont des étudiants de niveau L2, sciences juridiques et sciences économiques, qui pitchent sur des projets moins développés, mais des idées de projets. Nous aurons un projet agricole, un projet de transformation agricole. Et souvent, les étudiants qui ont ces projets ont déjà un avantage, soit au niveau familial, soit leur famille possède du terrain, ou possède un savoir-faire, ou possède des compétences, ou tout simplement qui peuvent les aider à lancer leur projet. Yoann Babu, cofondateur de KeyWall, solution de billetterie et d'inscription en ligne. Aujourd'hui, KeyWall est parrain de cet événement, qui a lieu à l'Université Antilles-Guyane, plus communément appelée Fouiol. C'est notre première participation à cet événement, donc très honoré d'être parmi les membres du jury et d'être parrain de cet événement. Donc on a pu déjà écouter les élocutions de trois premiers candidats qui nous ont présenté leurs projets. Donc voilà, on sent qu'ils ne sont pas encore forcément tout à fait à l'aise, mais voilà, ils sont là aussi pour défendre leurs projets, nous convaincre de la faisabilité de ces projets, de la pertinence de ces projets. Il est important pour nous d'être contributeurs de cet événement, parce qu'effectivement nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs guadeloupéens. Je dis nous, puisque derrière KeyWall nous sommes deux associés, donc Steven Nicole et moi-même. Et il était important pour nous d'être présents auprès de ces jeunes, de les accompagner pour pouvoir aussi partager notre expérience, leur faire part de notre histoire, de comment on a démarré, où nous en sommes aujourd'hui et quelles sont les étapes réelles par lesquelles nous sommes passés pour pouvoir arriver où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir partager tout ça avec eux. C'était un peu stressé, c'est un peu normal. Je pense que le contexte économique et social y est pour beaucoup. Et les étudiants, on a pu remarquer qu'ils travaillent pour la plupart. Donc ce n'est pas évident effectivement de concilier études et travail. Mais dans tous les cas, ça reste une expérience, une belle expérience pour tous ces étudiants, puisqu'on se challenge, comme je le disais. Et à travers ça, ça donne effectivement de beaux résultats, comme on a pu le voir avec Anna Maria, qui a été lauréate du concours l'année dernière, qui avait un peu mal à s'exprimer précédemment. Et on a pu constater qu'elle s'est exprimée très bien. Et donc du coup, ça prouve qu'il y a du résultat. Je m'appelle Anna Maria. Je suis assistante d'éducation dans deux établissements. Alors aujourd'hui, je suis présente à la deuxième édition de l'UALUA, Entreprendre à l'Université des Antilles. Pourquoi je suis présente ? Moi-même, j'ai participé au concours, à la première édition, et je suis la lauréate du Business Expert. Alors moi, actuellement, je travaille, je profite de mon projet professionnel, mon entreprise. C'est quoi mon projet ? D'ouvrir un laboratoire en Guadeloupe, afin d'émanciper la variété et l'emploi. Sur, en fait, un laboratoire de formulation de produits cosmétiques. Alors, j'ai effectué, je suis chimiste de nature, et j'ai effectué une licence pro, Management des organisations, parcours, entrepreneuriat et gestion de projets soutenables, dans la spécialisation entrepreneuriat, à l'Université des Antilles, au SGE. Si vous avez un projet, un bébé en main, et que vous souhaitez le mettre en œuvre, aboutir à ce projet, avoir une finalité à ce projet, je vous conseille vivement de venir au SGE, à l'Université des Antilles, pour passer, en fait, l'examen, l'ELP, licence pro, en entrepreneuriat, et vous ne serez pas déçus. Ils vont vous accompagner de A à Z, et vous allez tout comprendre, avoir les clés en main pour réussir. SGE.